Alors la Vallée des Singes, elle est connue parce que c'est un parc zoologique dédié aux primates, un parc zoologique un petit peu différent des autres parce qu'on n'a que des primates qui sont en semi-liberté dans des grands enclos. Et puis en fait, qui est ouvert en 98, et depuis 98, on faisait un autre travail en parallèle mais sur lequel on ne communiquait pas. C'est-à-dire qu'on était très actifs dans les pays où vivent normalement les primates, dans leur milieu naturel, à travers notre association, le Conservatoire pour la protection des primates. Et on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un passionné d'animaux qui nous a légué une grande part de son patrimoine et qui nous a permis de créer cette cabane du colibri au sein de la Vallée des Singes. Et cette cabane du colibri, en fait, c'est la mise en lumière des actions du Conservatoire pour la protection des primates. C'est montrer un petit peu ce qu'on fait, la démarche qu'on a engagée et puis les projets qu'on soutient à travers le monde parce qu'on est actifs dans différents pays, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, Madagascar, et puis en Asie du Sud-Est aussi. Donc toutes les zones géographiques où vivent les primates et où ils sont gravement menacés par les activités humaines. Alors il y a différents projets qui peuvent être soutenus. Ça peut aller d'un projet de conservation pure, c'est-à-dire vraiment de la mise en place d'actions de protection sur le terrain, une création de réserve par exemple. Ça peut être sur la formation de pisteurs, ça peut être au contraire de la sensibilisation dans les écoles. Voilà, on est vraiment très ouverts sur les propositions qu'on nous fait. Généralement, on fait plus confiance, entre guillemets, on va plus s'engager auprès de ressortissants du pays même. En fait, ça c'est une de nos priorités, y compris dans les bourses de recherche qu'on décerne deux fois par an, parce qu'on décerne des bourses comme ça aussi à des étudiants des pays où vivent les primates, pour pouvoir justement mettre en place des actions de conservation, que ce soit de l'éducation auprès d'enfants, que ce soit de l'aide logistique, que ce soit au contraire du renforcement juridique, ça peut être aussi ça, la mise en place vraiment du suivi des lois, la mise en place des lois en tout cas, l'application sur le terrain des lois, la formation des pisteurs, il y a vraiment plein d'actions possibles. Dès 1998, en fait, la simple petite action qui pouvait être mise en place par un simple visiteur, qui était sensible à notre cause, c'était de glisser quelques pièces dans les tirelières qui étaient dispersées dans le parc. Et puis petit à petit, on leur a proposé de nouvelles actions. En 2003, on a commencé à proposer des parrainages, donc les gens pouvaient parrainer les animaux du parc. Les animaliers, les soigneurs animaliers de la vallée des singes écrivaient deux fois par an des nouvelles du filleul à leur parrain. Ils recevaient des photos, des choses comme ça, des informations sur l'espèce. Ça créait vraiment un lien vraiment personnel entre les visiteurs et certains de nos primates. Un peu plus tard, on a mis en place ce qu'on appelle animalier d'un jour. Animalier d'un jour, en fait, les gens vont passer une journée entière avec le salarié de l'association et les soigneurs du parc et vont découvrir un petit peu toutes les facettes du métier d'animalier. Ce n'est pas juste nourrir les animaux, ce n'est pas juste nettoyer les cages, c'est faire plein d'autres activités. Donc on fait visiter les coulisses, en même temps, on en profite pour faire passer des messages, bien sûr, de conservation. Et ensuite, on peut aussi être bénévole l'été et on organise des festivals, en fait, en juillet et en août, des festivals sur plusieurs jours pendant lesquels il y a des activités qui sont proposées, des activités ludiques en lien, bien sûr, avec la protection des primates. Donc là, on peut nous aider simplement à tenir des stands et à animer ces deux festivals. Il y a toutes ces activités-là qui nous rapportent de l'argent. Et aujourd'hui, le conservatoire, on approche des 2 millions d'euros reversés à différents projets dans le milieu naturel. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en lumière un petit peu toutes ces activités grâce à cette salle du Colibri. Dans la salle du Colibri, en fait, il y a différentes salles qui ont plusieurs ambiances. La première salle qui est un petit peu la salle de découverte, où justement on rencontre Eugène Tamarin, c'est un personnage qui est créé. Donc il y a des écrans qui expliquent un petit peu, des écrans qui montrent des vidéos d'Eugène Tamarin. On l'appelle comme ça parce qu'il a des grands moussages comme le Tamarin Empereur qui vit au Brésil. Il reçoit son petit-fils, qu'il surnomme Colibri. Et puis il lui dit que lui, il est passionné de primates et qu'il participe. Donc on découvre, les visiteurs en fait découvrent un petit peu que les primates sont menacés, simplement. Ensuite, dans la deuxième salle, c'est le bureau de M. Tamarin. Et là, on se rend compte de toutes les menaces vraiment qui pèsent. Donc sur la déforestation, les effets néfastes de la culture en masse de l'huile de palme, comme le braconnage, le trafic animal, etc. Et puis la dernière salle, c'est justement les salles des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le conservateur dans cette protection des primates, des singes dans le milieu naturel ? Et donc on propose de souscrire ces différentes prestations, que ce soit le parrainage animalier d'un jour ou simplement de faire un don, ou de devenir mécène parce qu'on est ouvert aussi bien sûr aux mécénats. Il y a des entreprises qui nous soutiennent et qui nous offrent un petit peu de soutien, soit logistique, soit financier. Sous-titrage ST' 501